Moi, ça a une répercussion automatique sur ma sexualité. On va arrêter de tourner autour du pot un matin, on va parler de sexe. Moi, ça a une répercussion sur ma sexualité. Je le sais maintenant, après vous avoir écouté. Ma sexualité, là, est scrap. C'est scrap. À quel niveau, Kim? Je suis... J'en ai pas de sexualité, puis je suis en couple. Je sais que j'ai en moi la fameuse stamina que le docteur parle parfois, la force intérieure qui est reliée à la pulsion de vie, la pulsion sexuelle. Je le sais que je l'ai beaucoup en moi, ça. Beaucoup. Mais en ce moment, elle est tellement ensevelie sous une couche de marde. Je suis incapable de sexualité. Ça me dégoûte. Dégoûte. Je suis poignée avec ça. Je suis incapable. Je n'ai pas envie. Si, mettons, je me fais manger, ça va venir. Je vais mouiller, mais je ne mouillerai pas sinon. Puis je n'aurai pas d'envie. Ce qui fait que là, ça fait à peu près quatre mois que je n'ai rien fait. Puis je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût. Là, ce n'est plus dans le passé. Là, on est dans le présent. Je n'ai pas envie de passer ma vie pas épanouie sexuellement. C'est important, le sexe. C'est grisement important. Kim, les fessées de cinq ans à, la strappe de cinq ans à onze ans, les poils pubiens, j'ai droit à mon intimité, il a cessé. Vous aviez quel âge? J'avais onze ans environ. Onze ans? Oui. Entre cinq et onze ans, vous allez nous raconter comment vous vous êtes sentie après avoir eu la strappe sur les fesses. Je n'arrêtais pas de m'excuser à mon père. Je me sentais super coupable. Je n'allais pas juste voir mon père. Je n'allais voir mon père pour m'excuser. Je n'allais voir ma mère tout de suite après. Vous me pardonnez. Vous me pardonnez. Je n'avais rien fait. C'est ça le pire. J'étais un enfant. Ce n'est pas ça ma question. Comment je me sentais? J'étais terrorisée. Quelle sensation. Quelle sont toute la gamme des sensations que vous avez, dont vous vous souvenez après la strappe? Terreur. Terreur. Une honte extrême. Oui. Un sentiment de vide. Un sentiment de solitude. Un sentiment fucké par rapport à mon père. C'est-à-dire? Je le trouvais tellement fort. En même temps, il me se trapait, mais ça restait mon père, ma figure d'autorité paternelle. Fait que j'étais toute mêlée. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur le mot. Oui, oui. Allez-y. J'avais le cœur brisé. Oui. On va ouvrir cette porte-là. Fucké par rapport à mon père. On est dedans. Oui. Allez-y. Je pense que ça m'assainirait pendant cette période-là. C'est plus tard que j'ai vu les effets. Non. Comment vous vous êtes senti pendant les années, après les fessées, après la strappe? Dans les minutes et les heures qui suivaient. Sensation sur les fesses. C'était quoi? C'est dur à dire, là. C'est elle. Fucké par rapport à mon père. C'est un petit sentiment mitigé, là. Autant je me sentais vide. Je sentais mes fesses qui picotaient parce que c'était, comme on dirait que ça dégelait, là, puis là, ça picotait. Oui. Mais il n'y avait pas de fun, là, là. Est-ce que ça a déjà réverbéré dans votre vulve, au niveau de votre clitoris, quand ça dégelait, ça picotait? Ça a-tu déjà picoté au niveau de la vulve? Je ne vais pas dire de la bullshit. Je ne m'en rappelle pas, Doc. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Puis je pense que c'est par protection que je n'en ai pas. J'ai l'impression... Quel autre souvenir avez-vous? Fucké par rapport à mon père. Aviez-vous de la misère à vous endormir après une bonne correction avec la strappe? Ça, je m'en rappelle. J'avais beaucoup de misère parce que j'étais tellement sur l'adrénaline. Vous étiez sur l'adrénaline ou vous étiez excité sexuellement? Calique, ces d'eux, là. Oui, ça l'est. Sacrifice. Vous avez avantage, oui. Vous avez avantage à vous dire. Je ne veux pas vous fourrer des idées dans la tête, mais écoutez, il s'est fréquent. Et c'est ce qu'il voulait. Lui, il était crissement excité après vous avoir donné la strappe sur les fesses. Puis voir vos fesses puis votre petite pelote, oh! Aïe aïe! C'est ce qui pourrait avoir créé un blocage. Bien oui. Bien oui. Elle a dit fucké par rapport à mon père parce que... des sentiments, des émotions contraires. Aïe aïe! Tu sais, je sais, Doc... Ça picotait. Allez-y, on continue. Souvenirs graduels de ce dont vous vous rappelez entre 5 et 11 ans. Dans les heures qui suivaient ou le lendemain. Sensation au niveau des fesses ou des organes génitaux, de la vulve, du clitoris. Lâchez-vous. Je ne m'en rappelle pas, Doc. OK. On va se jeter là-dessus. Oui. Je vous dis que c'est plus tard que c'est arrivé. C'est comme plus tard que j'ai réalisé que je trouvais que mon père, il sentait bon. Qu'il sentait l'homme des bois. Qu'il sentait... Il y avait comme une odeur de peau puis de travail avec l'odeur de bière dans la bouche. Tu sais, c'est dégueulant. Mais cette odeur-là, moi, après ça, quand j'ai eu des chums, j'aimais ça quand ils me donnaient des becs de bière parce que ça sentait... Simonac, ça sentait mon père. J'aimais la petite odeur de bière puis de petites peaux, de petites sueurs, tu sais. Oui. Alors, comprenez-vous ma démarche, là? C'est qu'on va se rapprocher pendant les fessées à la strappe. Tranquillement. Là, vous allez, vous commencez plus loin. On va tranquillement décanter. OK. Puis c'est-tu... Vous vous rappelez que plus tard... Pardon? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de cette façon-là que je vais réussir peut-être un jour à me débloquer sexuellement? C'est en personne. Oui, oui. C'est en voie. C'est en quelque chose telle qu'elles ont. Oui, oui. C'est le rapport fucké. Vous avez frappé sur la porte. Fucké par rapport à mon père. C'est cette porte-là qu'il faut ouvrir. J'ai un dernier petit point. Je sais que vous n'aimez vraiment pas, Doc, l'expression populaire. Mes parents ont fait du mieux qu'ils avaient avec ce qu'ils avaient à l'époque, avec la culture puis leur bagage. Moi, j'ai encore ce thinking-là dans ma tête puis je me dis quel parent veut volontairement scraper son enfant? Je ne peux pas... Non, non, non. Vous savez pourquoi? Non. Quel lien avez-vous développé avec la strade? Une part morbide? Non. Ça, savais-tu dire que j'ai du sado-mason en moi, là? On est-tu rendu là? Non. Aucune crainte. Non, parce que ça ne m'attient pas pantoute, moi, de se mettre de la chandelle dessus, là. Tabarouette. Qu'aime, qu'aime. Vous savez, vous avez dit quelque chose qui est immense. Vous avez beau nous parler de la strade comme étant une expérience terrifiante puis tout ça. Vous avez dit que son désintéressement après l'âge de 11 ans a été beaucoup plus difficile à vivre que la strade. Tout à fait. j'oserais même en terminant vous demander avez-vous déjà regardé la strade et vous demandé quand ce sera la prochaine fois avec anticipation? Souvenez-vous de ça? C'est très possible parce que c'était les seuls moments qui me donnaient de l'attention fait que c'est très possible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'il y a une partie de moi qui aimait ça parce que j'étais avec mon père puis il s'intéressait à 100% à moi quand ça arrivait. À vos fesses. pas à vous. Il ne s'est jamais intéressé à vous. Vous le pensez vraiment? Josée, c'est tellement gros que oui, rendu là, je me dis que oui, peut-être que la petite fille que j'étais, c'était son seul moment avec l'homme de sa vie. c'est plus peut-être. Moi, je suis ouverte. Puis oui, ça résonne quelque chose en moi quand le doc dit ça. C'était les seuls temps que mon père... Ça résonne quoi et à quel niveau? Ça résonne d'exister aux yeux de mon père, mais ça ne résonne pas au niveau de ma vulve, non. Non, mais j'ai beaucoup de choses. Là, j'ai beaucoup de stocks à macérer. Vous m'avez donné de l'ouvrage pour quelques jours. Allez, bonne résonance. Rappelez-nous un de ces quatre. Bye, Kim. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bye. Wow. Wow, wow, wow. Il y en a d'autres grâce au témoignage de Kim, à l'appel de Kim qui réfléchissent beaucoup. Je le lis dans le chat aussi. La strappe est toujours, presque toujours accrochée dans un endroit voyant, dans un endroit passant. Ça ressemble-tu à la strappe qui ressemble à la goutte d'eau pour le cactus rendu là? Oh oui. Mais c'est qu'a t'entendu Kim? Une personne qui est manifestement brillante, articulée. Mais si sa mère avait joué son rôle de mère, elle n'aurait pas eu besoin de gouttes d'eau. Évidemment, un grand malheur survient rarement seul. on pourrait appeler la mère, c'est un arrosoir dans le sens. Une mère, c'est un arrosoir. Définitivement. Qui va donner à la plante la quantité d'humidité requise pour une pleine croissance? Trop d'eau, la plante m'a peine. Passée d'eau, souffre. et souffre et donne énormément de place au père concupisant. Au père qui convoite sexuellement sa fille. Écoute, il a commencé à l'attaquer à cinq ans avec une strappe. Le gars bûche dans le bois. N'importe qui qui a un oncle de jugement va dire, ben oui, mais pourquoi prendre une strappe? parce qu'il ne voulait pas sentir dans ses mains la douceur des fesses de la fillette. Ça l'aurait bouleversé. Le gars doit être, le père doit s'exciter, mais il ne faut pas que ça paraisse à ses yeux à lui. Des hosties d'hypocrites. il prend la strappe comme prolongement pour pas à un moment donné flatter les fesses et la vule. Une race de Christ s'est plaint.